Alors bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver avec cette nouvelle peinture. Alors on va tout de suite commencer avec les couleurs. Et nous aurons donc du blanc de titane, du turquoise, du vert permanent, de la terre de sienne brûlée, de la terre naturelle, de l'ocre jaune, du bleu outre-mer ou du cobalt, du rouge cramoisi, du rouge azo, un orange cadmium, un jaune citron et un blanc de titane, comme on a dit, donc blanc de titane. Voilà, alors ces couleurs seront toujours la base des couleurs de ce genre de peinture. C'est une très belle harmonie de couleurs pour tout ce qui est paysage. Voilà, notre tableau est un carré, 40 par 40 aujourd'hui. Et les pinceaux sont des pinceaux rosemary, langue de chat et rond. Langue de chat parce que ça se prête bien à cette technique. On peut arriver à retourner un petit peu les poils pour donner des effets d'herbage. Voici notre peinture, ou notre image, je dois dire. Et nous allons tout de suite commencer par faire notre croquis. Alors, je prends mon image comme exemple, mais je ne reste pas esclave de l'image. Donc, s'il y a quelque chose à changer, je le change. S'il y a quelque chose à déplacer, je le déplace. Je, brièvement, je fais mes tiers dans mon tableau pour pouvoir placer donc chaque élément. Et puis, eh bien, on trace simplement chaque contour de chaque élément du tableau. Voilà, ici on aura un arbre. Alors, nous avons des collines. Alors, je l'ai gardé simple. Cette technique est relativement nouvelle, donc il faut s'habituer. Donc, au départ, on va garder les choses simples. Vous voyez, quand vous faites une erreur, on peut effacer très bien avec un peu d'essence, de térébenthine, sans odeur. Voilà, donc on place chaque objet. On a des arbres lointains ici. Donc, ce n'est pas un dessin précis. On cherche simplement à rester un petit peu dans la perspective. Et donc, on fait notre dessin sans faire vraiment quelque chose de trop précis. Quelque chose de trop précis donnera quelque chose de trop rigide au niveau du tableau. Alors, je vais placer quelques nuages, quelques formes. Vous voyez, les formes, on les utilise pour nous amener dans le paysage. Ce sont des formes diagonales qui nous amènent vers le centre de notre paysage. Voilà, dans cette technique, on utilise beaucoup de peinture, comme vous allez voir. Et je vais commencer par le ciel. On va commencer par faire trois strata. Chacune étant une valeur en un demi-ton plus... Enfin, différent, donc plus foncé, en l'occurrence, là, puisque je commence... Non, plus clair, pardon. Non, on va y arriver plus foncé, parce que je commence par le plus clair. Donc, je veux quelque chose d'un peu ocre. Vous voyez qu'à l'horizon, souvent, vous avez quelque chose d'ocre ou de verdâtre, puisqu'on a le reflet de la terre, des collines, ou peu importe ce que vous voyez. Et le reflet, eh bien, dans le ciel. Donc, on fonce un petit peu en rajoutant du bleu. Et on refroidit également. Donc, bleu outre-mer et du rouge alizarin, je vais ajouter ici, rouge cramoisi. Alors, on couvre tout au départ. Pareil, on ne fait pas attention aux détails, puisqu'on reviendra sur le tableau une fois sec. On verra dans la vidéo. Une fois sec pour, eh bien, refaire des changements. Voilà, pour la montagne, je garde la même couleur et j'y ajoute juste un petit peu de vert. Mais je veux quelque chose qui ne soit pas trop différent du ciel. Puis, plus je vais m'avancer, plus je vais réchauffer et rajouter du vert, éventuellement du jaune à la fin. Attention avec les objets qui s'éloignent, avec le jaune. Je vous aurais très vite fait de les rapprocher en mettant du jaune. Vous voyez, il faut également une différence entre... Donc, on fonce d'un demi-ton. On va essayer de garder les valeurs d'un minimum de 3, 3 valeurs. Donc, faites attention aux changements de valeurs aussi. Ne les faites pas trop grands. Gardez une valeur sur chaque plan, gardez la même valeur. Parce que là, même pour les montagnes, il y a une différence de valeur, mais ce n'est pas grand-chose. Il y a un demi-ton. Celui-ci, un petit peu plus, parce que vraiment, on s'approche maintenant. Donc, je rajoute du vert. Du vert, donc qui contient du jaune. Plus de vert, du brun. Il y a de la terre de sienne naturelle, qui est un jaune également. On voit que là, on se réchauffe bien. On fonce un petit peu. Là, on a entre la dernière, la montagne éloignée et cette colline à l'avant, on a un degré de valeur de différence. Mais on ne cherche pas à aller plus que ça. Voilà, maintenant, on va se faire notre plan le plus éloigné. Alors ici, vous voyez, je prends ce qu'il y a sur la photo. Et souvent, c'est une erreur. Et même là, voilà, c'est un bon exemple. Je me suis fait attraper. Parce que ça rapproche trop. Alors, vous verrez tout à l'heure dans la vidéo, lorsque je referai ma deuxième passe, qu'on va refroidir ce fond pour l'éloigner un petit peu davantage. Voilà. En attendant, là, vous mettez quand même... Rappelez-vous, il faut de la couleur. Il faut qu'il y ait une certaine épaisseur pour pouvoir faire les effets désirés de l'herbage, etc. Donc, comme je disais, je regarde ma photo, mais je n'en suis pas esclave. C'est un guide pour moi, mais je ne reste pas fidèle à 100% à la photo. Les photos vous donnent toujours quelque chose de plus rigide. À savoir... Voilà. Donc, on ajoute nos sapins, nos petits sous-bois de sapins. Il n'y a rien de compliqué. On fait juste des traits. C'est plus éloigné, donc on ne veut pas de détails. Puis ici, je ne monte pas dans le ciel, parce que sinon, je vais contaminer ce vert. Donc, je reste juste au niveau de la montagne. Et lorsque mon tableau sera sec et que je ferai ma deuxième passe, je passerai dans le ciel pour finir ce sapin. Pour l'instant, on place les choses. On met des textures de peinture intéressantes qui peuvent nous servir, lors de notre seconde passe, justement, à avoir des détails intéressants. J'attire votre attention sur ces changements de couleurs à chaque fois. Donc, à chaque fois que je vais puiser dans mon puits, ce qu'on appelle un puits, là, au milieu, où je mélange toutes les couleurs, à chaque fois, je change, j'ajoute quelque chose. J'ajoute un peu de terre de sienne. J'ajoute un peu de jaune. J'ajoute un peu d'orange. À chaque fois, je fais en sorte qu'il y ait quelque chose, une couleur un petit peu différente. Même si c'est très petit, il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu différent. Donc là, maintenant, avec mon pinceau, je viens étaler cette couleur de façon à avoir quelques traits intéressants pour notre herbage. Donc, vous voyez, au départ, vous posez la peinture, puis vous revenez et vous la travaillez. Attention, quand je dis de la travailler, pas trop. On revient, on donne quelques petits coups de pinceau intéressants pour avoir l'effet voulu. Si vous travaillez trop, vous allez tout mélanger et vous n'aurez plus ces belles différences dans les couleurs. Au fur et à mesure, je fonce et je réchauffe en allant vers l'avant, puisque c'est ce qui me donnera mon plan. Un plan plat et non... Enfin, je veux dire, un plan avec une distance et non plat. Encore que là, vous voyez, vite fait, j'attire votre attention sur le fond, que je refroidirai plus tard, parce que ça m'empêche, ce jaune-orange m'empêche de mettre à plat mon avant-plan. Donc, souvent, je choisis de mettre quelque chose d'un peu plus foncé dans un des coins du tableau pour pouvoir passer par-dessus et voyager un petit peu dans le tableau. Et ça nous donne une bonne harmonie. En fait, on appelle ça un cadre. En fait, on encadre notre peinture. Donc, c'est un cadre qui sera dans un cadre. Donc, il faut que ce soit bien sombre. La valeur sera pareille que celle des sapins. Puis maintenant, nous allons estomper notre ciel. Nous allons écraser la peinture et la rendre donc un peu plus plate pour pouvoir retravailler plus tard. et pour pouvoir faire de belles transitions entre les trois strata que l'on retrouve dans notre ciel. Alors, notre peinture est totalement sèche, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, nous allons repasser sur ce qu'on a fait. Donc, cette deuxième passe sera plus facile. Elle accrochera mieux et on n'a pas besoin de mettre trop de couleurs. Donc, on va le faire sans trop de surcharge, cette fois-ci, sur le pinceau. On va commencer par le ciel parce que le ciel est un peu trop mauve. Comme vous le voyez, là, très rapidement, c'est passé au bleu. Donc, j'ai utilisé un peu de bleu de cobalt. Puis, j'ai refait mes strata avec un bleu plus vert au milieu et après, je suis allé encore plus ocre qu'à l'origine. Mais c'est un ciel qu'il fallait que je change parce qu'il faisait un peu trop hivernal alors que, ici, cette peinture, elle est censée être en plein été. Donc, le fait... Alors, une parenthèse, le ciel va souvent juger et bien, quelle période de l'année et bien, vous peignez. Ensuite, nous allons rajouter quelques petits nuages intéressants. Attention au niveau des valeurs. Ici, il faut garder les valeurs proches du ciel pour que les nuages, et bien, ne prennent pas une attention non dirigée, non désirée. Pour le bas des nuages, on est dans un mauve. Un mauve gris. Gardez vos gris colorés. C'est plus joli. Et vous voyez, là, ici, que je m'amène vraiment dans la valeur du ciel. Aussi, que je dirige, voilà, avec des stratus, là, que je dirige ma direction sur le centre de mon tableau. Pareil, allez-y doucement avec les nuages. Ce n'est pas le centre d'intérêt du tout, donc, voilà, on n'en fait pas trop. On veut que notre attention soit dirigée sur le paysage, nos fleurs, l'arbre, les collines, etc., plutôt que le ciel. Le ciel étant un seul tiers du tableau, ce n'est pas du tout notre centre d'intérêt. Voilà, après le ciel, eh bien, on va attaquer les montagnes. Encore une fois, cette montagne m'avait l'air un petit peu trop mauve, trop lila, et, eh bien, je voulais changer un petit peu. Du moins, l'éclaircir davantage. Et ensuite, eh bien, on va venir de nouveau retravailler sur chaque plan, chaque montagne. Vous avez vu, là, j'ai laissé un espace entre les deux pour bien marquer. Au lieu de changer de valeur, eh bien, j'ai simplement laissé quelque chose d'un peu plus clair entre les deux. Et ensuite, eh bien, je viens réchauffer un petit peu le reste des montagnes. À chaque fois, j'essaie de faire quelques traits intéressants, des traits qui ressemblent peut-être à des amas d'arbres, etc. On ne fait pas juste une couleur. On essaye de varier les couleurs également et varier un petit peu nos traits de pinceau. Voilà, vous voyez comment je refroidis maintenant à ce niveau. Et instantanément, ça va nous amener ça vers l'arrière. ce plan qui était trop orange, trop jaune, eh bien, ça va nous amener tout ça en arrière. Vous voyez ? Vous voyez la magie de refroidir les couleurs ? Alors, tout de suite après, on peut retravailler avec des couleurs plus chaudes vu que, eh bien là, après, on a une centaine de mètres entre les deux. ça ne part pas non plus sur des kilomètres où il faudrait refroidir encore davantage si c'était le cas. Voilà, donc je rajoute de nouveau des couleurs intéressantes. La terre de sienne brûlée. La terre de sienne brûlée est quelque chose de très intéressant dans les paysages, que ce soit dans les arbres ou dans le sol. Et puis, eh bien, je continue à... J'utilise donc les marques que j'ai faites sur le tableau auparavant. Je les utilise pour avoir des coups de pinceau intéressants. Voilà, à ce niveau, je le rappelle, on ne travaille plus avec énormément de peinture. Et on ne recouvre pas tout non plus. Je laisse quand même transparaître ce que j'ai fait avant. Mais tout simplement, ça nous donne plus d'intérêt. Vous voyez, toutes ces couleurs, ça nous donne plus d'intérêt dans notre tableau. Également, en avançant à l'avant-plan, je fonce et je réchauffe davantage pour aplatir cette scène sur l'horizontale de façon à ne pas avoir quelque chose de trop plat. et c'est à ce moment-là aussi que vous corrigez tout dans votre dessin. Comme au milieu, il y avait un amas d'herbes, mais c'était un peu trop droit. On ne veut rien de trop droit sur trop long. on veut casser tout ce qui est trop droit, trop direct. Je rajoute davantage de sombre et de chaleur ici pour vraiment me mettre ce pré-à-plat. Comme vous voyez, là, c'est beaucoup mieux déjà. Et voilà, quelques fleurs. J'utilise mon alizarin avec juste du blanc, blanc alizarin, un tout petit peu de bleu outre-mer par endroit, surtout à l'avant pour refroidir dans l'ombre. Alors, encore une fois, restez dans la même valeur. on voit qu'il y a un champ de fleurs là, mais on ne veut pas non plus que ça ressorte trop. Quelques petits détails, quelques petits reflets, donc plus clairs. Le soleil juste tape gentiment sur des brins d'herbes et sur quelques têtes de fleurs, donc ça nous rend quelques petits effets clairs qui sont toujours sympathiques, en contraste, avec le reste. Quelques feuilles, quelques détails, mais sans trop. On reste dans l'impressionnisme. Mais ici et là, on peut rajouter quelques tiges, quelques détails. Voilà, nous allons finir notre sapin ici. Maintenant que notre ciel est sec, on peut retravailler dessus sans faire quelque chose de laiteux ou de sale. Là, nous allons avoir vraiment une valeur sombre, ce que sont les sapins. on les voit souvent très 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 sombres, un vert très 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 sombre. Et puis voilà. Eh bien, de toute façon, là, ça va finir quasiment sur les sapins. Quelques petits détails encore après et puis ce sera tout. alors je voulais vous remercier quand même d'avoir suivi. J'espère que vous aimez ce genre de tutoriel. Ils sont plus courts parce que, comme je disais, je me suis rendu compte qu'on ne passait pas plus de 5-10 minutes sur les vidéos. Donc, ce n'est pas la peine que je vous mette une heure, une tartine de choses. Vous avez l'essentiel ici pour comprendre et pour vous aider à éventuellement peindre ce paysage. Si vous le voulez comme d'habitude dans son entier, eh bien, rejoignez-moi sur Patreon. Vous aurez. Il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore. Il faut que je travaille encore dessus parce qu'il y a à peu près 3 heures de vidéos là. Donc, il y sera bientôt. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit email. Je vous ferai savoir quand il sera ou je le ferai savoir sur ma chaîne Facebook. où je donne toutes les nouvelles de ma chaîne Patreon. Voilà. Au couteau, ici, eh bien, on rajoute pareil. Ça nous donne une texture encore différente, un intérêt différent. Donc, au couteau, je rajoute quelques sombres pour faire ressortir un petit peu ces quelques têtes de sapin dans ce petit amas de bois éloigné. c'est toujours intéressant. Voilà. On finit toujours avec un petit peu d'herbage au pied. On change un petit peu. Là, c'est les dernières touches. Eh bien, voilà. Eh bien, on va se quitter. Eh bien, je suis très content. mettez-moi un like, partagez ces vidéos pour m'aider à continuer sur cette chaîne. Voilà. Quelques traits vraiment brillants, là, comme vous voyez. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et une très bonne peinture. À très bientôt. Je vous dis au revoir. C'était Boris Huguenel de la peinture à l'huile. C'est pas difficile. Sous-titrage ST' 501